Donc on va regarder les différents animés, donc comme je disais, j'en ai vu quelques-uns, je vous donnerai mon avis sur ce que j'ai vu, je vous dirai par rapport au calcium 6 ce que j'en pense, si c'est éclaté ou non, et quelque chose d'autre, si vous en avez vu quelques-uns, dites moi, ah c'est trop bien à regarder, il y a des trucs que j'ai pas encore vu, où je vous dis, ça c'est en ma pile et je vous dirai, et après peut-être que je vous ferai juste un petit retour sur les animés laissons précédentes, qu'est-ce que j'en ai pensé, parce qu'il y a 2-3 trucs où vraiment j'ai kiffé et je veux juste vous en reparler, peut-être que j'ai peut-être commencé par ça, peut-être d'abord faire un petit point sur les animés laissons précédentes, ça sera peut-être plus simple, et plus logique. On va faire juste par titre de popularité, parce que ça se peut... Kimetsu no Yaiba, un peu lent, parce que c'est un arc de transition, d'entraînement, qui est pas très long, et qui finalement, ils ont fait 8 épisodes, avec 2 qui font 1h, un peu long pour pas grand-chose. Keiju no 8, j'ai regardé jusqu'au bout. Bon, bah, c'était l'image que je me faisais du manga, c'est bien, mais j'ai pas envie d'acheter le manga. Moi, quand je m'envoie quand même en slam, saison 3, putain, c'était chiant. Oh là là, j'ai l'impression qu'ils ont fait que parler pendant toute la saison. Genre, j'ai l'impression qu'il y a eu 8 épisodes sur une table à faire blablabla, la guerre, blablabla, complot, blablabla, diplomatie. Et on a eu 2 épisodes de bagarre. J'étais un peu blasé, et machin, j'ai pas regardé. Windbreaker, alors j'ai commencé à lire le manga, j'avais un peu décroché, et en fait, l'animé s'est arrêté, genre, un tome après, là où je me suis arrêté en manga, et... croyez-moi, croyez-moi pas, mais... L'animé s'est terminé sur quoi, je me suis dit, oh, ça a l'air pas mal l'arc qui arrive, donc j'ai acheté les 4 tomes, 5 tomes qui me manquaient, et en vrai, c'est pas si bien que ça. Genre, la promesse était ouf, la résolution n'était pas si bien que ça. L'arc, c'est donc, j'ai lu l'arc d'après, et l'arc encore suivant, qui est pas mal, avec un personnage très intéressant, et j'ai vu la couverture du prochain tome, et ça annonce du lourd, donc on verra. J'en reparlerai la semaine prochaine avec la lecture, parce qu'on va en parler de Windbreaker, vous allez voir, je vais en reparler. Mushoku Tensei, saison 2, partie 2, sympathique, toujours aussi plaisant à lire. Anano Iken, je me suis arrêté en plein milieu, ça m'a saoulé. Après, j'ai pas regardé, j'ai pas regardé, j'ai pas regardé, j'ai pas regardé, Bagotter, j'ai pas regardé du tout. Roadmonster, j'ai pas regardé, alors que j'aime bien le manga, mais j'ai pas vu. Yozakuras Family, j'ai commencé à regarder, je me suis un peu en train de décrocher, c'est bien, mais ça, on a besoin de 14, ça commence un peu à tourner en rond pour moi. J'ai l'impression qu'il commence à démarrer un arc, un vrai arc, un peu plus long, mais 14 épisodes pour arriver là, j'ai du mal. Je souffle un peu, c'est une sorte un peu de Reborn, un mélange entre du Reborn et du Rumiko Takahashi, mais ça devient un peu plus... Par contre, j'adore l'héroïne, elle est trop mignonne. Vraiment, tous les moments où le héros dit un petit truc et qu'elle est en train de réagir au quart de tour, genre le passage vous dit, j'aimerais tellement mourir le premier, comme ça au moins j'aurais pas à te voir mourir dans mes yeux, et elle est genre, t'as dit un truc tellement mignon, elle devient toute rouge, etc. C'est mignon, tu vois, de la voir réagir par rapport à ça, mais la famille, elle est drôle, mais c'est vrai que... Il y a des épisodes qui sont un peu plus pénibles à regarder que d'autres. Mao, j'ai pas regardé, The Nugget, j'ai pas regardé, Sentai Deishaku, donc No Longer Roger, très très bien. Alors moi, j'ai commencé à lire les tomes en français, et en fait, j'ai eu un souci, c'est que les tomes mettaient beaucoup trop de temps à sortir. Genre, il y avait des fois, il y avait 3-4 mois entre chaque tome, et j'ai eu du mal à me remettre, finalement, dans la série, surtout qu'il y a eu un arc où t'as genre 10 personnages qui apparaissent d'un coup, avec chacun leur objectif, et il s'est passé 4 mois entre les deux tomes, ce qui fait que je les ai vus, j'ai fait, mais c'est qui déjà, eux ? Et là, en fait, en regardant les deux toutes les semaines, ben, c'est resté en tête, ce qui fait que je me suis arrêté pile poil là où je m'étais arrêté en manga, ben, j'ai acheté les 4-5 tomes qui me manquaient, et j'ai réenchaîné derrière, et c'est excellent. Mais c'est juste le rythme qu'on a en France, il est nul à chier. Et après, je crois que c'est que des séries que je n'ai pas regardées. The Fab, je vais attendre que la série soit complètement terminée, et c'est comme No Longer Roger, moi, le rythme français m'a complètement eu, et je pense que en maintenant l'anime, ça va être complètement différent, et je ne l'ai pas encore regardé. Dead Dead Demon, je n'ai pas regardé non plus, mais en plus, c'est arrivé à mi-saison, donc j'avoue que je suis prêt pour passer à côté, et après, je n'ai pas regardé Paris Night of the Zodiac, je n'ai pas envie de regarder, mais en même temps, je suis curieux, j'ai envie de voir ce désastre ambulant, donc c'est paradoxal, et c'est tout, parce qu'après, je crois que je n'ai rien regardé dans la... Non, après, je n'ai pas regardé, après, c'est des trucs chinois un peu moches. Donc voilà, on va passer maintenant aux animés de cet été, par hors de sortie. D'abord, il y a Rising Impact, alors, ça me donne grave envie, j'ai vu que tout est sorti sur Netflix, et je n'ai pas encore regardé, et alors, peut-être que je confonds avec un autre manga, mais je crois que c'est ça, c'est par Suzuki Nakaba, donc c'est le premier manga de l'auteur de Seven of the Zins, donc c'est un manga sur le golf. C'est un de ses premiers mangas, Rising Impact, sorti en 98, dans le Shonen Jump, 17 tomes. Donc je suis assez curieux de voir ça, mais je ne l'ai pas encore vu, j'ai vu qu'il était disponible en intégralité sur Netflix, mais je ne l'ai pas encore regardé. Il est une fois un héros, ça ne m'intéresse pas du tout. Season of Blossom, pareil. The Osa Newbie Adventure, très net, To Death by the... Oh là là, ça sent le Isekai pourave. C'est bien connu, si vous voulez devenir un aventurier, il faut s'y prendre un peu plus tôt possible, au cours de sa vie. Parce qu'on est adolescent et que l'on acquiert le plus de puissance. Rick, le gâteur, lui, il est un aventurier. Ah oui, c'est ce truc-là sur un héros qui a trentaine. Oh, ça a l'air éclaté. Shy, j'ai regardé 4 évisos de la saison 1, je n'ai pas accroché. My wife has no emotion. L'as de son quotidien éreintant, mordent et répétitif, Takuma décide d'acquérir un robot. Ouais, ok, c'est showbiz, quoi. Ouais, pas très intéressé. Ok, Tassu Ketsu, après la mort d'un grand nombre de personnes, les rares survivants se voient contraints de participer à un jeu cruel dont le but affiché est de les éliminer. Ok, The Strongest Magician of In The Demon Lord Army was a human. Ah oui, donc ça, c'est l'histoire du petit-fils d'un roi démon qui est en fait un humain mais qui est super fort et qui cache que c'est un humain. Osef. Oshinoko saison 2, l'opening est ouf. Ça va être l'arc où ils vont faire une pièce de théâtre. Ça a l'air trop bien. Moi, j'avoue que les tomes, je les achète, en numérique, je n'ai toujours pas lu. Je pense que j'attends que la série soit terminée en France et je vais tout lire d'un coup, les 14 tomes d'un coup. Alia, Sometime In The Feelings. Ah ben c'est d'accord, le manga qui est sorti chez Vega. Donc la meuf qui parle en russe et il y a un mec qui comprend ce qu'elle dit. J'ai peut-être regardé juste pour me faire un avis. Troisième saison de Lee, je n'ai pas regardé les grandes saisons. Gigi Harem, alors j'ai les deux tomes qui sont sortis chez... Ils sont où mes deux tomes ? Ils sont là. C'est Pseudo Harem. Je les ai là. Ils sont juste là. Je ne les ai pas encore lus. C'est parce que c'est la gueule. Tac, ma pile de bouquin. Gigi Harem, je ne sais pas si vous connaissez. C'est sorti, c'est Château Château. Et en fait, je trouve que le speech est trop drôle. C'est l'histoire d'une fille qui va faire du théâtre qui rentre dans le club de théâtre et qui tombe amoureux de son senpai. Et son senpai, son kiff, c'est d'avoir un RM. Et la fille, elle est super doux en théâtre et donc, pour que son senpai puisse avoir son fantasme, tous les jours, elle change de personnalité et à tout moment, elle change de personnalité. À moins, elle lui parle, il dit un truc, elle dit, ah ben non, je ne suis pas comme ça. Elle fait, oh putain, tu es devenu une Sundere et après, elle va devenir une Ikikomori, après, elle va devenir une Natachiante, elle va devenir une beauté froide, etc. Sauf qu'elle, elle kiffe tout ce qu'elle fait. Le héros, il est trop content, sauf que c'est comme ça que la relation amoureuse va commencer. Le seul souci que j'ai, alors je pense que c'est dans le manga, c'est que c'est les petites scénettes qui sont très courtes et en fait, tu suis un épisode et en fait, tu enseignes plein de petites histoires les unes après les autres et ça devient vite un peu écurent au bout d'un moment d'enchaîner 5, 6, 7, 8 histoires d'un coup. Moi, des fois, je me mets une peau, je fais, je vais boire un coup, je reviens parce que là, j'en ai marre. Gimei Senketsu, il dit lorsque ses parents se remarient Yuta Asamura, un lycéen, se retrouve sous le même toit que la plus belle fille de la classe. Voilà, c'est pas ouf. Megami, Octafé, saison 2, bah j'ai pas vu. Enfin, j'ai pas vu son 1 donc je vais pas regarder. Tokamimori, alors attends, Failure Frame, I Became the strongest in Ani. Putain, les titres comme ça, déjà, ça me fait peur. le manga, le titre, il met 3 heures à être fini. Tokamimori, lycéen aussi discret qu'un PNJ appartenant au décor a été évoqué dans un monde isekai de merde. Ok, voilà, on regarde pas. Un garçon sans talent, alors attends, I Parry Everything, un garçon sans talent, c'est ainsi que l'on appelle lorsqu'il est quitté l'école d'entraînement. Nour passait tout son temps seul à s'entraîner sur la technique défensive parie. Un jour, il se trouve une princesse d'une attaque de démon. Je souffle. Senpai is an Otoko, Otoko no Ko. Aoi, une élève de seconde a eu le coup de coeur pour Makoto, une fille de première super jolie, mais quand Aoi prend son courage à deux mains, pour se déclarer Makoto vu qu'il y a une révélation inattendue, en réalité c'est un garçon qui se déguise en fille. Ok. Il s'agit de l'adaptation d'un manga éponyme de... Alors, Twilight Wood Focus, je crois que c'est un shonen high, ça c'est une histoire d'amour entre deux garçons. Il s'agit d'adaptation d'un manga éponyme, Issei et Mao partagent une chambre aux endortoirs au sein d'une école de garçons. Issei est un solitaire, Mao était un caméraman du ciné-club. Leur colocation se déroule pour le mieux jusqu'au jour où le club décide de tourner une histoire d'amour entre deux garçons. Voilà. Je ne suis pas intéressé par les vraies femmes, ma femme d'Illiel est une éditeur de dimension. Encore, c'est vraiment d'être le Ichi à deux balles sur un mec qui kiffe les passages en 2D. Au cœur du donjon, Klaï s'est entraîné dans toute sa vie pour devenir l'élite de la guilde des voleurs, mais depuis que son père a disparu trois ans auparavant, elle met toutes ses compétences à sa recherche dans un donjon. Ça a l'air très mignon, l'image a l'air très belle. Je n'ai pas vu encore. Je crois que c'est sorti chez nous en France, je crois qu'il y a un manga chez nous, si je ne suis pas bêtise. Au cœur du donjon, voilà. C'était sorti chez Noévé. Ah, bah oui ! Et comme c'est sorti chez Noévé, il y a eu un tome et c'est tout ! C'est génial ! Ensuite, Grandinzer U. J'étais au courant qu'il allait avoir une adaptation, mais je crois qu'on passait à côté. Konoko Sekai, il sort d'un centre de deux personnages. Nicolas travaille dans un modeste auberge quand un dragon attaque. Niérotomata, saison 2. Suisse Squad Isekai, je n'ai pas encore regardé, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Don't Give Up, adaptation du webcomique. saison de Cap Fight, donc je n'en ai rien à foutre. Elf, ah oui, 50 Nios de Gras, le manga où l'elfe prend du bide et mange des frites. Il faudra que je regarde pour me faire un avis sur le manga que je n'ai pas lu. Voilà, pour les enfants. Daya in Bloom, crafting a fresh stat. Non, mais les titres comme ça, je ne peux même pas. Pour moi, déjà, rien que ça, tout le reste, pour moi, c'est un red flag. Nobody Ways, Kaito Takagi est un lycéen qui n'est pas séjourné avec Chassé des Slams dans un donjon. Encore, ces histoires d'héroïque fantasy à deux balles qui ne m'intéressent pas du tout. Il s'agit d'attentation de Monsters, les hommes de la Gatari, on va foutre. The Illusive Samurai, trop bien. Alors, je ne suis pas plus fan que ça de Asceleration Classroom. j'ai beaucoup plus préféré Neuro, le manche mystère du même auteur. The Illusive Samurai ne m'intéressait pas du tout. J'ai vu l'épisode 1, c'était une claque. Alors, le manga, on est en 1833, on va suivre Tokiuki Ojo, l'héritier du Shoguna. Alors, c'est le Shoguna, mais avant le Shoguna Tokugawa, c'est 300 ans avant ça. Et en fait, il a comme talent de tout esquiver, d'être super rapide et il va y avoir un délire de coup d'état, il va perdre le trône, etc. Ça a l'air magnifique. L'anime, c'est vraiment super beau. Who to Become Ordinary, l'anime adapte le tome de The Case of the Spring... L'histoire est centrée sur Jogoro Kobato, un jeune homme qui souhaite vivre une vie tranquille et ordinaire après une expérience douloureuse. Ok, donc ça sert à un manga pour enfant. Il y a l'arc des... Enfin, le manga 100 years squares de Fairy Tail qui vient de sortir. Je crois qu'il y a un film aussi. Je ne sais pas plus. Tower of God, saison 2. Je n'ai un peu rien à foutre. J'ai vu les en 1 à m'un peu glisser au-dessus donc j'avoue que rien à foutre. Nanare, Anare, Nare... Ensuite, 6 lycéennes ayant le passe-temps de compétences particulières parce qu'elles étaient différentes même si elles ont chacune leurs soucis. Ok. Shikanoko, Noko Noko, Koshitan-tan. C'est peut-être le truc le plus what the fuck que j'ai vu. On va suivre une lycéenne qui est une délinquante et qui le cache à tout le monde qui un matin en allant au lycée tombe sur une meuf avec des cornes de serre attachée à un pylône électrique elle lui sauve la vie tout le monde remarque que c'est une serre tout le monde n'en a rien à foutre et elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Pourquoi il y a une meuf avec des cornes de serre qui arrive au lycée qui me parle et qui dit à tout le monde que je suis une fourio ? C'est what the fuck c'est vraiment dans le délire de tout ce qui était Denshi Kokosei de Nishijou c'est vraiment ce genre de manga complètement what the fuck qui va dans tous les sens si tu vois la couverture je vais peut-être pas montrer la balance parce que j'aime me faire striker genre voilà genre t'as un serre en 3D t'as enfin c'est n'importe quoi alors le générique il est très très cool il est très marquant et je crois que vu qu'en plus la série a déjà eu un petit un petit drama c'est que Krone Chirol a appris de la LIA pour faire la traduction et que tout le monde l'a remarqué que c'était traduit comme de la Zob voilà après il y a Wistoria Wandsworth cherchant à tenir la promesse faite à son ami d'enfance qu'il sert fort intègre l'académie magique ouais ok ok habiter dans une chambre de baise attendez je relis habiter dans une chambre de baise Kazuto et Yayoi sont amis d'enfance lui rêve de devenir photographe mais a échoué elle rêve de devenir mannequin et a réussi après des années à grandir chacun de leur côté ils se retrouvent par la force des choses contraints d'habiter ensemble mais la gêne et le malaise initial pourraient bien vite laisser place à de nouveaux sentiments mais ça s'appelle quand même habiter dans une chambre de baise non mais qui c'est bon par contre public est parti oui ouais donc ça va être un gros je vais quand même regarder attendez juste regardez mon côté il y a des titres en français donc c'est sûrement sorti ça va sûrement sortir en français ah ouais ah ouais ah ouais ah ouais ah oui d'accord ça sent quand même le truc qui est fait pour faire du 5 contre 1 ça sent quand même le peluchage j'ai regardé aussi ça isekai shikaku c'est mon isekai de la saison mais déjà je trouve que le délire est peut-être un j'en ai déjà marre et je crois que c'est sorti chez nous chez Kana ouais c'est ça no longer in another world en fait on va suivre Osamu Dazai donc le célèbre romancier qui s'est suicidé fin des années en 1948 et il se trouve plongé dans un monde des ruck fantasy slash jeux vidéo et il est en mode moi j'ai envie de me suicider et tu fais ok et c'est ça le délire du truc je trouve que le délire du premier épisode ben me suffit j'ai pas forcément envie de voir la suite genre tu le vois il veut suicider il prend des cachetons il tombe sur une meuf lapin avec des gros seins il dit je veux mourir comme toi tu fais ok et c'est tout après on continue je vais vite à l'extérieur parce que je pense qu'il y a pas beaucoup de trucs intéressants ensuite Mac Eowyn Ogosuro Naze Tak ah Kini Koeman j'ai regardé l'épisode 1 aujourd'hui le problème c'est que c'était l'épisode 0 en fait qui était un résumé de tout ce qui s'est passé avant pour te mettre dans le contexte c'était un bon ah bah j'aurais bien aimé avoir l'épisode 1 juste derrière pour avoir un début d'arc parce que là c'était un peu plan plan mais c'est vrai que c'est what the fuck c'est un Baki like aussi enfin avant Baki sur le catch etc c'est complètement what the fuck les mecs il y a des aliens qui viennent de l'espace pour faire du catch et pour celui qui gagne le catch il pourra avoir le trône de l'espace etc what the fuck 13ème saison oui Yami Shibai quand même c'est la 13ème saison de ces séries de séries d'horreur après là on arrive vraiment il y a une saison 2 partie 2 de Kengen Omega j'étais complètement enfin Kengen Ashura j'étais complètement passé à côté ouais après on arrive sur j'ai vu qu'il y a Rick and Morty The Movie je pense que dans le tas il y avait peut-être des films aussi non c'est que les séries bon et par plus de popularité c'est quoi le truc le plus populaire Oshinoko forcément Fairy Tail bah tiens alors ça je vais peut-être regarder si c'est populaire juste pour me faire une idée et après ça non ça j'ai pas du tout adoré je vais peut-être regarder la vidéo 2 mais je pense que je vais vite décrocher mais ça je suis curieux voilà d'origine russe et japonaise Alissa parle en russe il y a un mec qui comprend ça peut être marrant je suis curieux de voir ça voilà en tout cas le reste moi je vous conseille vraiment pour l'instant Oshinoko c'est très très bien et je vous conseille The Illusive Samurai et Shikanoko Shikanoko c'est c'est quelque chose Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !